Nous avons essayé de mettre quelques points et quelques alômes très visibles au niveau de la population. Maintenant, ça c'est après les premières actions. Je vais commencer par la première action quand je suis allé à la tête de la mairie. D'abord, je commençais par rétablir l'ordre au niveau de la mairie. Tous les documents de la mairie étaient saisis en dehors de cette dernière. Il n'y avait pas une machine à l'intérieur. C'est des machines d'actylographie qui étaient utilisées. J'ai balayé ça, j'ai mis de côté pour installer des ordinateurs. Donc, tout est mis en forme. Tous les documents sont maintenant élaborés à l'intérieur, dans l'art des choses. Donc, ça, ça a été le premier pas. Le deuxième maintenant, la cour de la commune était dégradée, des choses mal fissées. J'ai re-bétonnait entièrement la cour. J'ai passé une course de peinture sur les locaux. C'est-à-dire que j'ai emmené alors les locaux. J'ai réarrangé les bureaux. Le bureau du maire, tu le confondais à un bureau d'un secrétaire. Aujourd'hui, le bureau du maire est à l'image d'un bureau d'un ministre. Donc, ça a été la première occupation. Après avoir réalisé ça, vous pouvez voir ou demander. J'ai attaqué un domaine qui était abandonné, oublié, derrière la ferme à Guinée. Il y avait des femmes qui étaient assises derrière cette cour, dans la poussière en saison 6, dans la boue en saison pluviaire. J'ai attaqué ça. J'ai ramblé complètement la partie. Les femmes qui étaient en souffrance sont aujourd'hui sur un endroit bien bétonné. Elles sont à l'abri de la boue ou de la poussière. Donc, la deuxième partie est transformée en parking aujourd'hui. C'est un parking qui est vraiment attrayant et qui rapporte quelque chose à la commune mensuellement. Ce parking paye à la commune mensuellement. Voilà des choses qui étaient oubliées avant nous. Après ça, je peux vous dire que nous nous sommes attaqués à des monticules d'ordures dans la commune. Et notamment dans Afia-Sato, il y avait une montagne d'ordures qui date depuis le temps de la Révolution. Que nous nous sommes mis à la tasse pour dégager complètement. Aujourd'hui, ça a été dégagé. Ça aussi, ça a été 175 chargements dégagés. Donc, là aussi, la partie sert aujourd'hui à l'État. Le quartier est en train d'exploiter la partie en attendant que l'État ne prenne des dispositions pour la viabiliser d'avance. Donc, après ça, il y a des écoles. Je peux dire qu'il y a une école à la Belle-Hue, Marseille-Cy. C'était encore un hangar, une ancienne permanence, qui a été sectionnée pour être transformée en salle de classe. On m'a interpellé, on m'a dit que les enfants tombent là-bas, la saison chasse, il y a la chaleur, certains tombent en crise. Je suis allé, j'ai vu, effectivement, c'était une permanence. Mon plafon est sectionné aujourd'hui en salle de classe, il y a sept salles de classe. La chaleur qui frappe l'étoile descend automatiquement sur la tête des enfants. Voilà, c'était une chose inténable. Quand on m'a expliqué, je suis allé le voir, j'ai pris la disposition. Je plafonnais complètement la partie, tout est ventilé. On a mis le ventilateur, on a mis les enfants qui étudient aisement. Donc, voilà, en quelque sorte, les quelques alons essentiels que nous avons eus à poser en ce petit temps, en ce petit temps que nous avons géré la commune. Donc, on a, ensuite, à l'heure où je vous parle, il y avait dans Afia, Afia 2, une partie aussi, une même chose, une partie qui était, c'était une carrière depuis le temps de la Révolution. C'est abandonné, en saison pluvieuse, vous pouvez trouver la hauteur de l'eau, une hauteur de 2 mètres, parfois les enfants se noient là-bas. En saison 16, c'est un abri pour les petits drogués. Je peux y avoir la chance de passer ça en bail. Cette partie a été passée en bail. Il y a un centre de santé qui est prévu là-bas, qui est en train d'être édifié aujourd'hui, un centre de santé, R plus 1. Et maintenant, un centre scolaire et universitaire, tout est prévu là-bas, c'est en santé aujourd'hui. Dans Afia, je retiens, je reconnais, dans Afia, il n'y a pas un centre de santé. Il n'y a pas un collège, à plus forte raison qu'un lycée. Donc, ce qui est prévu, ce chantier qui est là-bas aussi, va rapidement favoriser, faciliter les études pour les enfants résidant dans Afia. Afia est beaucoup plus grande. Afia constitue la plus grande partie de dessus. Mais pour que les enfants continuent à étudier, il faut qu'ils quittent Afia pour venir, donc pour certaines parties, à boutique. Donc, pour pallier à tout ça, cette partie des abayés va totalement mettre faite à cette divulgation des enfants. À l'issue de l'accord politique signé récemment entre pouvoir et opposition, il a été convenu que désormais, les élus, les conseillers allaient élire le maire. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'espoir, justement, de pouvoir occuper ce fauteuil ? Pour m'écouter à ce niveau, je n'ai pas tellement de doute. Pourquoi je n'ai pas de doute ? D'abord, je sais que je bénéficie de la confiance de la population de Décis. Sur 22 quartiers, nous avons raflé 15 quartiers. Ça veut dire que la population a été reconnaissante à moi. Donc, ici, pour ce qui est de l'occupation de la tête de la mairie, je n'ai pas tellement de doute. Pourquoi ? Parce que d'abord, je sais que tous ceux-là qui sont pour le développement de la commune n'hésiteront pas d'aller vers moi pour connaître.